donc actuellement voilà où j'en suis donc on peut voir qu'il y a eu un petit peu de corrosion superficielle sur l'acier puisque c'est voilà ici vous mettez un peu de chauffage ça devient tout de suite un petit peu plus humide enfin bref il y a un petit peu de corrosion parce que j'ai travaillé pas souvent sur ce projet là et donc aujourd'hui il va falloir s'attaquer aux donc à cette cette pièce là donc on va de pour pouvoir en fait c'est tout ce qui va faire là le bridage pour les outils et donc donc on a cette plaque là il y aura deux rainures à faire et quatre trous percés à rôder pour pouvoir mettre des vis de chaque côté et ensuite fixer cette plaque là faire des chanfreins tout autour mettre quatre vis également avec deux vis en haut pour pouvoir serrer les outils pour plaquer contre une des faces et pour aussi serrer comme un porte outils normal de tour ok alors c'est voilà c'est rien de bien compliqué mais il ya un petit problème d'usinage qui se pose alors le petit problème d'usinage n'est pas très compliqué non plus en fait il s'agit de percer des trous sur ce correctement avec une rainure en fait je vais mettre des vis ch et tout ce qu'il y a de plus normal et mécanique et de chaque côté donc du 8 pour pouvoir venir brider mon outil le souci c'est que comment je peux voilà utiliser cette voilà cette surface pour pouvoir percer là alors la solution la plus radicale on va dire c'est de plaquer la pièce comme ça contre le contre l'étau ce qui est pas forcément une mauvaise idée mais ici on a que très peu d'appui on fait quand même un voilà ça reste quand que du perçage mais un petit peu de rainurage mais voilà ça fait voilà ça reste assez assez problématique donc je vais positionner la pièce ainsi puis travailler avec ma broche en horizontale retourner la pièce fait à l'autre côté et voilà ça va être quelque chose de je pense un petit peu plus intéressant à monter en vidéo j'aurais pas une vidéo j'aurais voilà je serais allé directement droit au but comme ça mais le problème c'est que la surface ici relativement basse ok à ce niveau là et si on a un évidement pour pouvoir permettre l'homogénéité voilà pour que pour couper on va dire les défauts de surface et venir vraiment plaquer sur les extrémités de la queue d'aronde mais voilà quand je vais serrer si vous voulez je vais pas être je vais pas être d'aplomb donc il faudrait caler etc bon j'ai pas envie de me prendre la tête ici c'est pas une surface de référence donc voilà c'est juste un évidemment qui a été fait après donc autant me servir des surfaces qui ont été faites au début pour faire le prisme pour suivre une logique d'usinage alors pour venir retirer la tête on dévisse deux tampons tangents qui en fait sert la tête sur les barres et après vous avez à démonter trois vis oula qui sont bien serrés ok et au fait il vous faut une clé coupée moi je l'avais eu avec la machine parce qu'il est sûrement changé les têtes vous desserrer les trois ensuite je vais vous montrer l'astuce elle est là je viens mettre les taquets d'entraînement de la machine dans les taux j'ai mis une cale pour pouvoir plus de courses pour dégager avec le grec avec mon transversal et donc là je viens serré voilà mon étau sans trop forcer une petite pression et là tout en manoeuvrant simplement donc bien sûr il faut un petit peu de ça passe voilà ok je vous ment pas et voilà l'affaire est joué vous avez votre votre tête qui est sorti on regarde toujours l'état du pignon on garde qu'il soit pas maté que les dents sont pas marqués et au montage on remettra toujours de la graisse ok donc ici on a tout simplement un montage avec une équerre alors je vais venir dégauchir l'équerre je vais venir travailler comme ça comme ça je vais pouvoir mettre ma pièce en butée et pouvoir forcer ici pour faire la rainure les perçages etc sans problème donc ça voilà c'est 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 le classique après je retourne donc il va falloir que je positionne ma pièce par rapport à ma ma course en x pour être bien je suis monté sur pilotis tout simplement pour pouvoir dégager la broche pour qu'elle puisse venir passer là je fais ce montage pour une chose déjà parce que c'est un pour la vidéo ok je sais qu'il y en a qui vont dire il faut pas faire comme ça en étau on serait pas fait chier on aurait monté tout ça tout ça tout ça c'est totalement vrai j'aurais fait comme ça pour un montage il fallait une pièce que fallait facturer derrière c'est clair et net vous allez si vous avez une pièce à faire comme ça vous emmerdez pas à faire un montage avec dégauchir machin et tout essayez tout le temps tout le temps surtout si c'est de la réparation toujours monté en étau ou un montage que vous êtes déjà sur lequel vous êtes déjà monté tout simplement je vais venir dégauchir ça peut-être plus commencer de ce côté là étant donné que j'ai serré ce boulon là impeccable donc on a deux centièmes à l'autre côté une partie gratté donc c'est pour ça qu'on a un drôle d'effet par rapport à l'aiguille donc il faut faire attention en serrant c'est pas bouger le réglage ici ça n'a pas l'air d'avoir bougé donc je viens serrer comme il faut mon équerre après j'aurai une butée et je pourrais forcer pour faire l'araignure alors voilà mon bridage rien de spécial donc comme j'ai dit monté l'équerre deux brides on met bien les goujons au plus près de la pièce pour pour que l'effort de de bridage s'applique sur le point d'appui avec la pièce et non pas sur les cales arrière ça on s'en fiche monté sur deux blocs parallèles pour pouvoir dégager la broche et voilà pour pouvoir s'approcher au plus près avec le porte pince etc et donc j'ai pris mon 0 dans ce coin là donc pris mon 0 me suis décalé donc de 15 ok et ensuite appareil l'autre côté 30 35 au maxi là bas donc j'ai percé déjà les deux trous puis ensuite je ferai ma rainure ça débourra et ensuite mon taraudage on peut également commencer par la rainure mais voilà je préfère commencer par les trous et puis comme ça même si ma 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 de ma de taille ne coupe pas bien dans le si ma de taille ne coupe pas bien voilà avec le trou ça et ça évite que ça que ça c'est pour laisser tourner un petit peu aussi la machine quand il fait froid avant de démarrer et là je suis en neutre et l'huile est tellement est tellement grasse du fait de sa viscosité la basse température j'arrive à entraîner la broche alors que je suis au point mort je suis au point mort ici je vais effectuer le premier perçage j'ai rallumé ma pompe pour la première fois de l'année elle fait un drôle de bruit bon je vais regarder après ce qui se passe à mon avis il y a un copeau qui est collé dans la crépine ou dans la pulseur et qui gratte enfin bref je vais regarder ça toujours entretenir son matériel ok ça coûte rien ça coûte cinq minutes ok vaut mieux faire un petit entretien de temps en temps que attendre la casse et vous en avez pour un gros chèque ok ça a été c'est pas moi qui le dit ça a été prouvé donc voilà pour ça donc on va à lubrifier forêt de 6-8 pour du m8 pour ceux qui savent pas c'est toujours diamètre moins le pas ça cette règle là n'a pas changé elle changera presque jamais je pense donc voilà 550 tours 600 tours quelque chose comme ça pour pas trop éclabousser mon tout l'ensemble de mes choses lubrifiant voilà donc allons-y petite parenthèse sur les têtes de vis métriques si j'ai une vis de 8 profondeur de la tête pour le lamage ok égal au diamètre donc profondeur 8 moi je fais toujours un millimètre en plus 9 voilà pour faire quelque chose de propre et là ici on est à 13 donc je régnerai à 14 pour avoir du jeu et pas que ce soit tout coincé quand je veux faire quelque chose ok alors j'ai monté une deux lèvres alors voici ce que c'est qu'une deux lèvres c'est fait pour régner et elles sont bien souvent c'est ce que vous utilisez pour faire des réunions de clavettes tout simplement pour que la clavette rentre à la macette dedans elles font des codes nominales qui sont pas trop mal ici j'ai une sélection qui sont qui coupent bien qui sont non réaffûté ok c'est mon voilà c'est tout simplement un bout de bois des îles que j'ai fait pour avoir la sélection standard et j'ai toutes mes toutes mes fraises que des fois j'affûte j'en ai un stock en bas pour faire des affûtages des rayons en bout enfin bref tout un tas de tout un tas de choses qui des fois indispensable de faire voilà mais là ici c'est mon mon socle et c'est ce que je vous conseille de faire si vous faites pas mal de fraisage vous vous gardez un socle toujours ou n'importe quoi une boîte si vous voulez pour pouvoir avoir toujours vos fraises dispo et qui vous êtes sûr qu'ils font des bonnes qualités dimensionnelles alors ici c'est pas forcément le cas mais je vois là je tiens je tiens à préciser et donc je vais pour je vais faire une profondeur neuf donc je vais commencer donc je vais venir tangenter tout simplement et enfiler neuf d'un coup petite avance et normalement il n'y a pas de problème bonne lubrification voilà première rainure terminée donc c'est relativement propre c'est une fraise qui est neuve donc pas de problème à ce niveau là peut bien voir c'est du mi dur ça arrache très bien le copeau formé est très très bon puisqu'on a ce genre de de petits copeaux là on va débavurer tout ça et puis continuer de l'autre côté donc Sous-titrage ST' 501 Les deux rainures sont faites. Maintenant, un petit coup de débavurage et taraudage. Maintenant, je veux percer quatre trous pour pouvoir fixer cette plaque qui va me servir à fixer d'autres vis pour pouvoir serrer mes outils de mortaisage. J'ai pointé. On tourne à peu près à 1000 tours pour faire le pointage. Je fais tous mes pointages pour être sûr que je ne me suis pas planté dans mes côtes. Je vérifie au réglé parce qu'une fois que le trou est percé, vous ne pouvez pas le décaler le pointage. Vous arriverez toujours à le décaler un petit peu. Ça ne va pas être bien beau, mais on peut arriver à le sauver. Un perçage, c'est foutu. Sur une pièce comme ça, rater un perçage, c'est quand même dommage. J'ai commencé par palper ici cette arête et cette arête pour avoir mon zéro là. Une fois que j'ai eu mon zéro là, je me suis décalé de 8 et 8. La tête de vis, elle fait doux. Je vais avoir 2 mm de chaque côté. Voilà, là je suis bon. Une fois que j'ai 8 là, je me déplace à 57, ok, moins 8. Et une fois que là, je suis là, je me déplace à 62, 70, moins 8, ok. Là, pareil, 65, moins 8. Maintenant, 4 perçages à diamètre 5 pour des vis de 6. Tarodage à M6. Donc, c'est un appareil à tarauder, mais qui n'est pas réversible. Donc, attention, il tourne très doucement. On prend son temps. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est le prendre sur 3, 4 filets. Et ensuite, je finis autour de la gauche pour être sûr d'être bien, ok. C'est ma façon de faire. Après, donc j'utilise, bien penser de mettre de la lubrification pour le tarodage. Sinon, il va péter dedans et surtout pour l'inox, ok. Moi, j'utilise de l'huile de colza. J'avais vu ça un coup dans un livre. C'est pas, voilà, c'est pas, pour l'usinage standard, on va dire, pour du tournage, tout ça, c'est, voilà. Je préfère utiliser la flotte, mais pour le tarodage, je trouve que ça va relativement bien. Donc, allons-y, tourne au plus lent. Je dis au plus lent. Et là, j'y vais. Moi, c'est ce que j'aime bien faire pour ne pas être embêté par la suite. J'ai pas envie de casser mon tarot dedans. C'est pas parce que je vais le tarodé à la main qu'il va pas casser, mais il faudrait que je démonte ma tête parce qu'elle a un problème de débrayage. Et en fait, je suis tout le temps réglé au maximum. Et donc, c'est vrai que pour les petits tarots comme ça, au maximum, des fois, ça débraye. Bon. Donc, en v'là déjà un. Bien penser de faire des chanfreins d'entrée tout le temps. Et puis, voilà, sinon, pas de problème particulier. Bien lubrifié, prendre son temps, pas s'exciter avec les tarots. J'ai vissé à fond ma vis. Et je regarde s'il y a besoin, si je suis bon. C'est le cas, j'ai de la viande. Donc, on laisse comme ça. Donc, je vais attaquer les fraisures. Attention, vu que c'est un carré imparfait de pas se tromper. Il y a un côté qui fait 65, l'autre 70. C'est vite fait de mélanger les deux. Donc, attention à ça. Je vais y aller. Je vais prendre une vis pour essayer. Et ce que je vais faire, c'est jusqu'à que la vis soit complètement noyée. Donc là, ce que je ferais, c'est que je mettrais un 0 sur la visue. Et si ça va, je ferais les trois autres comme ça. Donc là, on ne tourne pas bien vite. Je vais tourner à 250 tours. Donc, 200 tours, c'est déjà pas mal. On prend le traîneau. Tac. On prend une vis. Voilà. Et je vais regarder ce que ça donne. Donc là, il en manque. Donc, allons-y. Encore un peu. Pas évident. Je vais trouver le bon compromis. Impeccable. Voilà. Là, on est bien. Donc, je laisse un petit peu cirer à la fin. Tout simplement pour que le outil rattrape les vibrations. Sinon, ça fait des facettes dégueulasses. Donc là. Là, je vais mettre un 0. Et on va faire les trois restants. Tac. Mon bélier est déjà serré. 3 millimètres quand même à aller. Il faut que ce soit propre. Si vos fraises à lamées, ou plutôt à fraisurer, ou à chanfreiner, coupent un peu moins bien. Ce que vous faites avec une ligne diamant, vous venez affûter, vous rafraîchir plutôt ici. Bon, je ne rafraîchis jamais à ce niveau-là. D'accord. On rafraîchit ici. Donc voilà, la vidéo s'achève. La plaque est montée. Percer, pointer, deux trous. Pour mettre des vis pour rabloquer l'outil. Je n'ai encore pas choisi quelle vie je vais mettre. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé de côté ça pour l'instant. Je préfère réfléchir et faire un bon choix plutôt que me tromper. Et si vous aviez à faire ce même montage de plaque avec 4 têtes fraisées, si vous n'avez pas de fraiseuse, au pointeau, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. D'accord. C'est parce que c'est un montage isostatique. Une fois que c'est bloqué, tout est serré. Et si vous n'êtes pas bien dégauchis partout, la plaque, elle va être de travers. Ça ne va être pas très beau. Donc, je vous conseille vivement, au moins, de faire les pointages à la fraiseuse. Donc, la vidéo s'achève. N'hésitez pas à aimer et à commenter. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans une nouvelle. En attendant, bon courage à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada